Youhou, c'est Viridiana ! Je suis ravie de vous retrouver cette semaine sur ma chaîne où l'on parle de couture. Je me nomme Viridiana, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri or Play of Life et je suis aussi coach de couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous ces formations et je propose aussi du coaching en visio. Vous trouverez dans la description les liens affiliés vers les formations. N'hésitez pas à aller y faire un saut, on y apprend des milliers de choses. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une séance broderie machine. Ça fait très longtemps que je n'en n'ai pas fait et là j'ai une commande à terminer pour mon cousin. Donc c'est parti ! Bien sûr, avant de commencer, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bisous maman ! Aujourd'hui donc, nous allons parler broderie. Je suis loin d'être une experte en broderie mais je vais essayer de vous montrer comment je fais. Puisque là, j'ai une commande à finaliser pour broder des logos sur des gilets pour ne pas avoir froid tout simplement. Donc le logo m'a été entre guillemets imposé et j'ai fait différents tests après avoir fait numériser le logo. Donc au départ, ça ressemblait à ça. Tout le fond du logo était brodé et puis ensuite, on rajoutait des écritures sur le tour. Le problème, c'est que quand on fait une broderie pleine comme ça, le cercle se déforme et du coup, les écritures n'étaient plus centrées par rapport à la broderie. J'ai ensuite essayé de le faire en appliqué, en remplaçant le fond brodé par un morceau de tissu de la bonne couleur. Donc j'avais essayé au départ sur du scie midi cuir, ce qui ne rendait pas bien du tout. Et tout compte fait, avec mon client, on a choisi d'enlever toutes les écritures, en tout cas dans le petit logo. Voilà. Donc j'ai fait un test en enlevant complètement le tour, mais ça semblait trop petit par rapport à avant. Donc j'ai réessayé une fois avec les écritures, ça donnait ça. C'était pas mal, mais on a quand même choisi de les enlever. Test suivant, il était plutôt réussi. Hop. Donc cette fois-ci, on appliquait, en enlevant les écritures, mais en gardant les deux cercles autour. Voilà, ça, ça paraissait plutôt bien, mais il fallait encore que je peaufine le petit fichier parce que ça m'empêchait de couper assez près du tissu et le bourdon final ne recouvrait pas tout. Donc, dernier test, voilà, c'était réussi. Il m'aura quand même fallu pas mal de tests pour réussir cette broderie. Et du coup, je l'ai brodé sur l'avant des gilets de mes clients. Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente du résultat, même si moi, je vois encore une petite, une petite erreur ici, mais je pourrais pas y faire grand chose. C'est à cause du molleton, en fait, du gilet. Ok, le petit logo brodé sur la poitrine, c'est fait. Maintenant, il faut que je brode un grand logo à l'arrière du vêtement. Donc, j'ai déjà tracé au savon la croix pour savoir où je dois placer mon logo, mais il faut que je fasse les tests sur le grand format, puisque ça diffère forcément un petit peu du petit format. Donc, c'est parti pour les tests. Je vous montre comment je procède pour préparer mon cadre. Et puis, on va faire le test ensemble. Donc, je commence par placer un morceau de stabilisateur sur mon cadre. C'est un Stichy 1640 de bunoy. Il n'est pas très épais. Je pense que dans mon cas, je pourrais utiliser quelque chose un petit peu plus épais. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc, on va faire avec ça. Ensuite, je place au-dessus un morceau de tissu qui symbolise mon vêtement. Vous voyez, j'ai toute cette place-là. Même si ça a déjà servi pour des tests en bas, moi, je vais faire mon logo ici. Une fois que j'ai placé le stabilisateur et le tissu ou le vêtement sur le cadre, je bloque bien le tout. Maintenant, là, je vais en coller un petit peu et mettre un morceau de tissu qui me servira d'appliquer. La colle, c'est de la colle temporaire de chez Odif. C'est celle qui marche le mieux. C'est celle qu'on trouve assez facilement, notamment chez Rascol. C'est bien en coller, c'est bien plat. Eh bien, c'est parti pour la machine. Voilà, j'ai placé mon cadre avec mes tissus sur la brodeuse. J'ai bien enfilé du fil orange. J'ai une canette qui ne devrait pas se vider tout de suite. Donc, c'est parti ! Maintenant que le premier cercle est brodé, ça veut dire que mon tissu d'appliqué et mon tissu vêtement sont assemblés. Je vais décrocher le cadre et je vais découper le tissu juste au bord de la couture. J'ai essayé de laisser en général moins d'un millimètre autour de la couture pour que le point de bourdon final recouvre bien ce bord de tissu. Ok, je remets tout ça en place et on continue ! À n'importe quelle heure, de jour comme de nuit, il est tout permis chez Jamie. Sur les bancs en bois, sur les canapes gris, j'ai le droit d'être assis chez Jamie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu un tout petit souci de canette à la fin pour l'œil, mais à part ça, tout le reste de la broderie me semble nickel. Je vais pouvoir m'attaquer au vêtement final. De la même façon, je vais mettre mon entoilage, mon vêtement, fermer le cadre, encoller et mettre le tissu qui servira d'appliquer. Allez, c'est parti ! 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 J'ai eu un peu de nouveau ! C'est parti ! Je me repère à mes traits et à ceux du cadre pour pouvoir centrer au moins dans la largeur, après je peux toujours déplacer mon motif pour qu'il arrive au centre ici. Voilà, ça a l'air de tenir. C'est vrai qu'il y a des boules de molleton qui sont différentes à certains endroits et ça ne voulait pas bien tenir au départ. Comme tout à l'heure, je vais en coller un petit peu. Ok, allez, on va se placer. Comme tout à l'heure, je place donc le motif pour qu'il soit à peu près aligné au repère que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. Je pense que mon centre est bien entre les deux traits. Donc, je peux lancer la broderie. Les premiers cercles sont faits. Je vais donc maintenant couper mon tissu autour de ce cercle. Voilà, j'ai découpé le bord du tissu, j'ai changé mon fil en orange et c'est parti pour la suite de la broderie. ... 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